Mais chacun a fait une multitude d'expériences qui contribueront à leur faire comprendre le monde. Je suis Eric Fleurat, inspecteur de l'éducation nationale dans la Sarthe, en charge de 41 écoles primaires, maternelles, élémentaires. Alors, selon moi, qu'est-ce que la classe dehors ? Ça recouvre une grande diversité de pratiques au strict sens du terme. Cela signifie faire des apprentissages hors des murs de la classe. Il peut s'agir de la cour de récréation, du jardin pédagogique ou de tout autre lieu à proximité de l'école. La fréquentation d'un espace naturel de proximité me semble une base incontournable. Ensuite, au fil des ans, les élèves découvriront d'autres espaces extérieurs de moins en moins proches de l'école qui contribueront à leur compréhension du monde qui les entoure. Un souvenir d'expérience du dehors, la construction d'une cabane au-dessus d'un fossé par des enfants de 4-5 ans. Des coopérations multiples et spontanées se sont opérées entre les enfants. Ils se sont naturellement organisés pour aller chercher des branches, des feuillages, tandis que les autres s'occupaient de la construction. Il s'agissait ici d'un temps d'exploration libre, mais chacun a fait une multitude d'expériences qui contribueront à leur faire comprendre le monde. Oh ! Oh !